Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023 et on va aller voir le signe qui va être effectué. Et ce sera les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller faire quelques tirages pour aller voir un petit peu les messages de ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023. Donc c'est parti, on va commencer avec l'énergie globale de ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023 pour vous, mes Sagittaires. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Numéro de téléphone et site internet, email. Donc là vous avez mon numéro de téléphone, 06 61 68 35. Je l'ai noté parce que, on ne le voit pas au top, mais vu que TikTok, il y a un faucon qui tourne et qui utilise mes vidéos, au moins, vous le savez. Allez, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le signaler si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie globale pour mes Sagittaires de ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023 ? Je reviens ici. Ouais, c'est bon. Regardez ce micro, il était bien en marche. Allez. Ok. Alors là, concrètement, mes Sagittaires, il y a écrit rompre avec le passé. C'est que vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc là, il sera sans doute question pendant ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023 pour vous, mes Sagittaires, de couper quelque chose en lien avec le passé, peut-être, qui est lourd pour vous. Et on vous dit que vous sortirez grandi en rompant vraiment tout ce qui est en lien avec le passé et qui ne vous convient plus. D'accord ? C'est important. Je vais mettre cette carte ici. C'est le chiffre 3 aussi qui ressort. Donc, peut-être... On va la mettre là. D'accord ? Le chiffre 3, peut-être, est important pour vous, mes Sagittaires. Alors, on va aller voir plus loin avec d'autres cartes. Ok ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes Sagittaires, durant ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023 ? Du 15 au 30 novembre 2023 ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Je me connecte à la Source Divine pour me livrer la vérité et les messages importants. Bon, j'ai deux cartes qui ont sauté. Désolée. Hop, hop. Bon, voilà. Il y en a ici. Il ressent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à des contrats, signatures, engagements, une union, peut-être. Enfin, on a envie de régler, réparer, on a envie de s'éloigner, mais on n'y arrive pas. On est en mode indécision, on dit non. Donc, il y a quelque chose ici assez prenant pour vous, mes Sagittaires, durant ces deux dernières semaines. On voit ici qu'on a vraiment besoin de régler et puis peut-être qu'on n'y arrive pas. Enfin, on va aller voir plus loin. Ici, j'ai d'autres cartes. Vous voyez, on montre ici contre assignature, engagement, mais on s'éloigne à un moment donné. On s'éloigne, utilisez vraiment l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur. Il y aura des déclics pour vous, mes Sagittaires. Donc ça, ça a sauté. Donc, c'est vraiment important pour vous. Allez, je me connecte à la source divine pour me livrer la vérité sur les deux dernières semaines du mois de 2023 pour mes Sagittaires ascendants, signes lunaires, signes solaires, signes en Vénus. Il y en a ici, ils ont une sciatique ou j'en sais rien, mais j'ai une douleur. Alors, je suis connectée à vous, donc il y a ici quelqu'un qui a une douleur au niveau de la fesse droite. Bon, après, on est en miroir, donc je ne sais pas trop. Mais c'est quand même une douleur de sciatique ou quelque chose comme ça. Besoin de s'en libérer. Donc, si jamais c'est le cas, allez voir quelqu'un vraiment qui pourrait vous aider dans cette situation. Allez, c'est parti. Alors, on me montre ici que rapidement, vous allez régler des choses en lien avec tout ce qui est finance et matériel et vous ferez des choix assez importants durant ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023. On voit ici qu'on doit faire un choix assez important par rapport à tout ce qui est en lien avec l'abondance. Alors, les choses peuvent arriver assez rapidement. On est en mode un petit peu en décision sur le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose vous bloque. Là, on me parle ici d'une dépendance et on me montre ici une dépendance en lien sans doute avec un homme. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, cela vous concerne. On est dépendant d'une situation. Alors, ici, on peut même, pour d'autres personnes, me montrer une dépendance en lien avec des enfants. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses, mais que vous ne le faites pas parce que les enfants sont présents, que vous ne pouvez pas réellement faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas négatif, c'est vos enfants, bien évidemment. Mais du coup, par exemple, si vous voulez partir, là, c'est en mode réflexion. Parce qu'on est dépendant peut-être des enfants ou d'une situation ici. Là, on voit bien ici encore les enfants qui ressortent. On a envie de se libérer vraiment d'une stagnation, de quelque chose qui nous bloque. On a envie vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Et à un moment donné, on sortira de cette stagnation. Ce sera assez inattendu. D'accord ? On voit ici un changement, une transformation. Alors, bien évidemment, je demande ici les énergies pour les deux dernières semaines du mois de novembre 2023. Après, ça peut être avant, après. Enfin, l'énergie, en tout cas, est présente. Là, on voit bien ici un changement, une transformation en lien avec tout ce qui est le cœur, une passion, les sentiments. Et en fait, on veut absolument sortir de cette énergie où on ne se sent pas à sa place. D'accord ? Durant ces deux dernières semaines, la conclusion, c'est quand même ici des doutes, des questionnements. Et là, en fait, on vous dit, encore une fois, rompez tout ce qui en est avec le passé qui ne vous convient plus. Vraiment, c'est très important. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Ce qui vous permettrait vraiment ici de vous éloigner d'un manque et de pouvoir couper, rompre quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, on peut me montrer un homme qui a peut-être ici des problèmes de santé. Parce qu'on nous montre les médicaments, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si ceux-là peuvent vous parler. Il faudra faire des choix ici assez inattendus. Il y a quelqu'un ici qui ne se sent pas du tout à sa place. Ça peut être dans un lieu en particulier ou énergétiquement. On va aller poser ici trois cartes pour aller plus en détail. sur ce tirage. Là, il y a vraiment ici une notion où on a envie de partir, s'éloigner de quelque chose qu'on ne veut pas. On voit ici qu'on n'est plus dans la passion, dans une situation, que ce soit pro ou sentimentale. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On n'a plus envie de perdre son énergie. On n'a plus envie de se sentir comme volé énergétiquement. On n'a plus envie d'être vraiment dans cette perte. Là, c'est ce que vous avez. Vous avez cette sensation réelle durant ces deux dernières semaines. La sensation de perdre votre énergie. Et puis, en fait, vous ouvrez les yeux pour certaines personnes. Il y a pas mal de discussions ici avec certaines personnes qui vont vous permettre de vous éloigner d'un certain blocage. Alors, ça peut être une connaissance ou quelqu'un de la famille pour certaines personnes. Mais ce n'est pas avec un ami. Bon, après, pour certaines personnes, ça pourrait l'être. Mais je ressens une connaissance, un collègue ou vraiment quelqu'un de la famille. On va aller voir plus loin avec d'autres cartes. D'accord ? Pour vous, mes petits sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ces deux dernières semaines du mois de novembre 2023, mes sagittaires ? Montre-moi la vérité. Je me connecte à la source divine pour livrer la vérité. Buvez beaucoup d'eau aussi, mes sagittaires. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? On me montre ici qu'il va y avoir des paperases, des documents à régler pour pouvoir nexter ce qui ne vous convient plus durant cet automne. D'accord ? On est en plein dedans. On est en automne, octobre, novembre, décembre. On voit ici qu'il y a des feuilles mortes qui tombent. Donc, c'est vraiment les énergies annexées. D'accord ? Alors, ce sera peut-être à un moment donné gelé. Ça pourrait perdurer ces papiers à régler jusqu'à cet hiver. D'accord ? Mais on me montre ici une certitude que vous allez voyager, partir, vous éloigner d'une situation et aller vers une nouvelle route, une nouvelle direction. D'accord ? On me dit que là où vous êtes aujourd'hui, vous ne ressentez pas l'évolution et que vous avez réellement envie de partir. Aujourd'hui, il y a un cadeau qui vous attend. Mais ce sera seulement quand vous serez prêts ou prêtes, mes petits anges. C'est l'univers qui est en train de vous le préparer. Et en fait, il est en train... Il vous le mettra en route, en place, vraiment, quand vous serez prêts ou prêtes. D'accord ? La conclusion, c'est les enfants. C'est l'union, l'engagement, etc. Enfin, on voit bien ici qu'on a envie de partir. On a envie de s'éloigner. On a envie de... Waouh ! Vous me direz, si ça vous parle. Mais en tout cas, l'énergie est vraiment forte pour vous, mes sagittaires, sur ce départ. Alors, peut-être ici, possibilité d'aller proche de l'eau pour certaines personnes. Parce que j'ai vraiment ici l'eau. J'ai le coquillage. J'ai le bateau qui me montre aussi l'eau. On voit l'avion. Donc, ça me montre ici le bateau et l'avion en départ. Une envie de partir. Et avec cette carte qui me montre ici la certitude qu'à un moment donné, ça va arriver. Donc, gardez confiance en vous. On voit ici qu'on veut quitter réellement quelque chose qui ne vous convient plus. Vous ne ressentez plus peut-être des bonnes énergies telles que la joie, le bonheur, etc. Et du coup, vous avez envie justement de retrouver ça. Et là, aujourd'hui, dans cette situation actuelle, c'est bloqué. Beaucoup de blessures, vous avez ressenti, mes sagittaires. Beaucoup de choses qui vous ont un petit peu... Comment dire ? J'allais dire cassé votre cœur. Mais c'est les blessures antérieures, en fait, émotionnelles. Et en fait, on n'est pas dans la joie. Alors ici, ça peut vraiment montrer une séparation avec une personne, d'accord ? On voit ici vraiment qu'on a souffert d'une situation et que du coup, on a envie de s'en éloigner. Pour ça, ce sera peut-être question de négociation, de compromis pour couper une situation qui ne vous convient pas et retrouver derrière de meilleures énergies. Attention aux trahisons possibles, d'accord ? Allez, on va aller voir avec d'autres cas pour aller peut-être plus en détail. Un message important pour tous mes sagittaires. On dit agissez. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour mes sagittaires ? Montre-moi la vérité. Il y a une opportunité qui arrive à vous dans les trois mois, les petits anges. Éloignez-vous de tout ce qui est en lien avec la jalousie. Et s'il y a une opportunité, n'en parlez pas pour ne pas édiser la jalousie, d'accord ? Ça peut être dans trois jours aussi. Pour certaines personnes, on me montre ici l'envie de créer une société. J'ai une entreprise ici familiale. On dit ici que vraiment vous êtes comme un ange terrestre. Vous avez aussi le libre arbitre dans vos choix. Mais il est question ici peut-être de gérer ou d'avoir de hautes responsabilités pour vous dans cette situation au niveau pro, par exemple. N'écoutez pas les promesses qu'on peut vous donner autour de vous. En tout cas, écoutez vos ressentis, vos intuitions. C'est important. Il sera peut-être question ici de formation pour certaines personnes qui amèneraient à la réussite, au succès. Et il peut être possible ici de changement de direction. Utiliser les réseaux, vraiment, ça peut vous aider. Ça peut être quelque chose en lien avec les réseaux ou tout ce qui est en lien avec la communication aussi. Et on me montre ici à la saison prochaine une réussite. Donc l'énergie est déjà présente durant ces deux dernières semaines du mois de novembre. Vous êtes un soldat de lumière. C'est-à-dire que peu importe les obstacles, vous les dépassez ici depuis surtout le mois de juin. On voit ici que vous passerez sans doute par certaines choses un petit peu superficielles. N'oubliez pas qu'il faut aller au fond des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez être guidés, vraiment, pour changer de voie, mes petits anges. Donc, ayez confiance en vous. Vraiment, c'est très important. D'accord ? Vous allez maintenant poser une petite question et je vais y répondre avec mon super petit livre que j'adore. Magic Homesworth Book. Alors, je suis nulle en anglais, mais c'est pas grave. Allez, posez une question à voix basse, à voix haute, le domaine que vous souhaitez, peu importe. Et on va essayer d'y répondre. Ok ? Un message important. Répondez à la question des personnes qui sont en face de moi et qui regardent cette vidéo. Ça va demander un peu de travail pour votre question. Donc, patience et ne baissez pas les bras. Peut-être ici, vous devez agir. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure avec cette carte qui est ressortie. Et il y en avait une deuxième, d'ailleurs, je ne l'ai pas regardée. Il y aura des résolutions qui arriveront à vous. D'accord ? D'ailleurs, je vais... Allez. Je vais avoir plus... Je veux plus de détails. Alors, regardez, j'ai un autre message pour vous ici. Ce n'est pas du tout le même jeu. Vous n'êtes pas obligés de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, concrètement, restez positif parce que vous êtes créateur de votre propre pensée. Et si vous attirez des énergies, vous pensez négativement, ça amène des énergies néfastes. Allez, c'est parti. On me dit bien ici qu'il y aura une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction pour vous et ce sera positif. D'accord ? Méditez. La méditation, vous pourrez vous apporter de bonnes réponses ici. En tout cas, des réponses positives. N'hésitez pas. Je propose une méditation spéciale lâcher prise sur mon site internet. Je la propose à 20 euros. Vraiment, c'est une méditation qui pourrait vous aider justement à lâcher prise, à vous éloigner de vos peurs, doutes et questionnements. Et vraiment, ne plus être dans l'attente pour recevoir les opportunités à vous. D'accord ? Donc, elle est en dessous de ma vidéo aussi. Donc, si vous la souhaitez, n'hésitez pas. Et prochainement, je vais créer celle des déblocages en lien avec l'abondance. Parce que vous savez pourquoi ? Vous avez un droit de naissance. Et le droit de naissance, c'est l'abondance. Donc, vous méritez. Il y en a ici, ils se disent peut-être que je ne mérite pas l'abondance. Mais en fait, si. Et ça, c'est des créations de pensées que vous créez, que vous attirez à vous si c'est négatif. Donc, attention. Bon, on me parle bien ici de résolution par rapport à votre question. Mais choisissez une direction peut-être différente, mes petits anges. D'accord ? Allez, un message pour vous. Avec celle-ci, donc c'est Sonja Meleï. Non, Meleï, pardon. Sonja Meleï, qui nous a offert. Merci à elle, d'ailleurs. Et on va aller voir un petit message avec celle-ci. Ok, vous êtes dans l'indécision de partir ici. Mais à un moment donné, on part. D'accord ? Le départ est bien présent. On voit ici peut-être besoin de musique dans votre vie. Les fréquences sont importantes pour pouvoir réélever vos vibrations. Mettez de la musique dans votre vie, remettez de la joie. Et pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Donc, vraiment, mettez ça dans votre vie. On voit ici un départ. Donc là, ça peut montrer un changement en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. Ici, il y en a qui sont très très forts en lien avec tout ce qui est artistique, musique, son, fréquence, méditation qui est ressortie tout à l'heure. Et on me montre ici des opportunités. Donc, osez prendre la chance qui arrive à vous. Buvez beaucoup d'eau. On me montre ici. Il y a de l'art ici en lien avec l'eau pour certaines personnes, je ne sais pas, ou peut-être proche de l'eau. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il peut y avoir un déménagement en lien avec le proche de l'eau ici. Vous allez retrouver sérénité, tranquillité quand vous partirez. On me montre ici de l'amour à ces proches qui arrivent à vous. Alors, concrètement, j'ai l'été qui ressort. possibilité que vous ayez peut-être rencontré quelqu'un cet été ou que quelqu'un arrive en été. Mais il y aura des étapes à franchir ou à dépasser avant tout. D'accord ? Il y en a, ils disent, ouais, mais à chaque fois, il y a plein d'étapes à faire, il y a toujours plein de choses. Mais en même temps, les choses n'arrivent pas comme ça. D'accord ? Et c'est important que vous puissiez agir. On va aller voir un petit peu côté sentimental, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Avec, du coup, Amélie Fiole. C'est elle qui les a créées. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous. Je les adore celles-ci parce qu'elles sont fluides, fines et concrètes. Et elles ont une bonne énergie aussi. Il y a quelqu'un ici qui a vécu peut-être la tromperie. Et cette personne, c'est comme si on ressentait quand même le manque intérieurement, émotionnellement. Besoin de se libérer de ça et de retrouver la fidélité, la sincérité. Dans une situation, du coup, ici, il y aura réellement un changement de voie. Ça me confirme ce que je vous disais tout à l'heure. C'était peut-être pas la bonne personne, mais c'était peut-être sans doute une personne qui vous a aidé. D'une certaine manière. Et vous aussi. Des messages, des mails, des messages qui arrivent pour vous. On voit ici qu'il y a une grande amitié, un amour assez fort qui peut arriver à vous, mes petits anges. Alors, peut-être que vous ne serez pas prête pour le moment. Mais vraiment, acceptez la chance qui arrive à vous. Parce que là, vous dites non à quelque chose. Mais ayez confiance en vous. D'accord ? C'est important. Voilà, mes petits anges. J'espère vraiment que cette situation, enfin, cette vidéo vous aura aidé. Vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Et à appuyer sur la petite cloche comme ça. Cela permettrait de recevoir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous envoie plein de positifs. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501